Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire, j'espère que tout le monde nous voit et tout je vais vous faire mes petites règles de bienséance avant de démarrer. Alors on attend peut-être encore une ou deux minutes, on est un petit peu en avance, il y a peut-être des gens qui ne sont pas encore arrivés, donc on va les accueillir, on va les laisser arriver tranquillement, d'ailleurs il y en a qui arrivent, bonjour Alain, bonjour Nicole, bonjour Séverine, bonjour Valérie, bonjour Pierre, bonjour Mathieu, bonjour, il y a quand même pas mal de monde qui arrive, bonjour à tous, est-ce qu'on dit Yel maintenant ? Tu as entendu parler de cette polémique sur le nouveau mot dans le dictionnaire qui est arrivé, Yel ? Et pourquoi pas ? Toi t'es Il ou t'es Elle ? Moi je suis Elle, moi je suis Elle au bureau encore, mais il faut aussi préparer, bah oui, oui, c'est préparer, c'est ça, et on est dans un monde qui bouge, donc il y a des gens qui viennent de Martinique, j'en reconnais là, Daniel, bonjour Alain, il y a encore des gens qui arrivent, donc ils nous laissent encore une petite minute, on va démarrer à l'heure, vous ne s'inquiétez pas, il n'y a pas de raison de faire patienter ceux qui sont à l'heure, il y a des ceux qui arrivent en retard, ils nous rejoindront, et de toute façon le webinaire sera enregistré, donc voilà. Quoi qu'il arrive, le webinaire est enregistré et est envoyé à chacun des participants avec la diapositive pour si vous avez besoin de le révisionner. Allez, il est 12h30, on est parti. Alors on vient, comme je le disais tout à l'heure, on va faire un petit tour sur les règles de bienséance de la séance avant de donner la main à Gilles. Donc je passe en mode diaporama, ce sera peut-être plus confortable pour tout le monde, et donc on passe à l'ordre du jour, quelques règles, pardon. Les petites règles de bonne pratique, donc tous les micros sont coupés pour une meilleure entente de chacun, vous pouvez poser vos questions dans le chat box, on voit les questions et on y répondra dès que possible en fin du webinaire. Comme on vous disait, le webinaire est enregistré et vous serez envoyé, et bien sûr évidemment si votre audio ne fonctionne pas, si vous avez des problèmes, on vous conseille effectivement d'abord de réussir une reconnexion, ou alors d'appeler via votre téléphone, et vous entendrez certainement mieux l'autre. Voilà, et donc les numéros de téléphone qui s'affichent, que vous soyez en France, au Luxembourg, en Suisse, vous pouvez utiliser ces numéros qui vous amèneront directement dans l'audio de ce webinaire, et vous pouvez bien sûr continuer à visionner la vidéo sur votre écran d'ordinateur. Exactement. Voilà, bon, je crois qu'on a fait tous les petits rappels de principes qui vont bien. Tu peux en dire plus sur WSI, Shala ? Exactement, donc WSI c'est un réseau d'avance en marketing digital. Aujourd'hui, donc ça fait 25 ans qu'on est présents sur le réseau du marketing digital, donc on a des entreprises à faire des stratégies, à établir leur stratégie marketing digital. Et donc, on est effectivement numéro un dans ce qu'on fait aujourd'hui. On a une stratégie très large qui permet en fait de travailler sur tous les supports, c'est-à-dire de la création de sites internet jusqu'à le community management, les réseaux sociaux, le référencement naturel, les références en payant. On est capable de tout faire au sein de nos agences, et donc on accompagne de petites, grandes, moyennes entreprises à se développer au niveau du marketing digital. Exactement. Alors ce webinaire a été réalisé par un de mes collègues qui s'appelle Cormac Farelli, qui est basé à Dublin, on l'a dit, on est un réseau international. Et donc Cormac, qui a une expertise très pointue sur le vidéo marketing, nous a préparé un très beau contenu que vous allez découvrir dans quelques instants. Et donc Cormac est basé à Dublin, il a une belle équipe avec lui, et il s'occupe de clients petits, moyens et grands. Et Ivan nous a préparé ce super contenu que je vais avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui en français, en essayant de mettre un petit éclairage francophone le tout souvent possible, de façon à ce que vous puissiez, vous aussi, profiter entre guillemets de cette expérience qu'on a dans le réseau WSI, où, vous savez, il y a certains pays qui sont plus en avance que d'autres en termes de marketing digital, et notamment nos amis anglo-saxons sont un petit peu en avance. On les rattrape, mais sur certains sujets, on est à peu près au même point, mais il y a des sujets où ils sont un peu en avance par rapport à nous. Et donc c'est intéressant de faire partie d'un réseau comme WSI, parce que ça nous permet d'avoir, nous, de la part de nos collègues anglo-saxons, des informations sur les tendances qui sont en train de se développer là-bas et qui vont être utilisées demain chez nous. Donc c'est un peu ce qu'on met en évidence en réseau France, c'est de faire partie de ce réseau WSI international, qui reçoit tous les ans des web awards, et on en a plus de 115. Et récemment, on a encore une belle collection, cette année 2021, on a encore une belle foison de projets qui ont reçu un web marketing award. Donc tout ça, c'est des projets qui sont réalisés en France ou en international, qui sont faits par des consultants de WSI du monde entier, pour leurs clients. Donc on a aujourd'hui envie de vous parler de l'importance de faire du vidéo marketing. Et bien sûr, commencer par la fameuse question, pourquoi ? Pourquoi faire du vidéo marketing ? Et puis comment faire ? Comment faire du marketing ? Quel type de résultat vous pouvez obtenir avec des business case, des exemples, des cas concrets ? Donc, il est terminé par quelques conseils qui vous permettront de ressortir de ce webinaire en étant plus, on l'espère, intéressé par ces tactiques qui n'est pas récentes, mais qui se développent, et vous allez voir qu'elles se développent très fortement, et sur lesquelles on vous encourage, on encourage pas mal de nos clients à s'y intéresser de plus en plus. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen très puissant de développer votre notoriété, mais aussi de capter des leads. Ok ? Alors, avant de ça, on a un petit sondage à vous soumettre, et je voudrais vous poser cette petite question très simple. Est-ce que vous utilisez déjà le vidéo marketing ? Et donc, on va vous laisser quelques secondes pour répondre à ces questions. Alors, est-ce que vous utilisez le vidéo marketing ou pas ? Alors, peut-être pas encore, peut-être que vous commencez, peut-être que vous avez déjà des vidéos, mais pas de réel plan d'utilisation, peut-être que vous expliquez déjà vos vidéos, mais vous avez du mal à mesurer le retour sur l'investissement, et enfin, dernière option, vous êtes au top, et tout va bien pour vous, et voilà. Donc, il y a pas mal de réponses qui sont en train d'arriver. Formidable. Donc, je vais vous laisser encore quelques dizaines de secondes. Je vais partager avec vous les résultats, c'est intéressant. de 83% de votants. Et, allez, on laisse une minute. Donc, terminé. Fermez le sondage. Et je vais partager les résultats. Voilà. Alors, en termes de... Par rapport aux questions, donc, il y a 92% à avoir voté, et les résultats sont... 45% de participants n'utilisent pas encore le marketing ou commencent tout juste. Donc, c'est quand même une grosse partie. Il y a quand même 18% qui ont déjà des vidéos, mais qui ne s'en utilisent pas bien. Et il n'y en a aucun qui est au top. Bon, écoutez, tant mieux. Vous allez peut-être tous ressortir de là en ayant des informations très pratico-pratiques à mettre en œuvre. Que vous ayez déjà des vidéos ou que vous n'en ayez pas. Vous allez voir, c'est facile et ça ne fait pas mal. OK. Donc, je vais masquer les résultats et je vais reprendre ma présentation. Est-ce que vous voyez mon écran ? Alors, je vais... Hop. Voilà. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran ? C'est revenu parce que parfois, le fait de passer le sondage, ça perturbe un peu le truc. Normalement, ça doit être bon, mais je pourrais m'en assurer. OK. Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. OK. Super. Merci à vous. OK. Claude, si vous avez un souci de son, essayez d'utiliser un... Soit de basculer sur le mode téléphone, soit de... Essayez de régler... Bonjour, Patrick. Peut-être que vous déconnectez, que vous reconnectez peut-être. Peut-être, voilà. Vous essayez de vous déconnecter, reconnecter. OK. Bon, allez, on continue. Alors, pourquoi faire des vidéos en cette année et bien sûr, l'année prochaine ? Parce que ce n'est pas quelque chose... Un, ce n'est pas nouveau, les vidéos marketing. Ça fait un petit moment que ça existe. YouTube, ça fait un petit moment qu'il édite. Mais ce qu'on s'est rendu compte, là, ces derniers... Ces derniers temps, notamment avec la crise COVID, c'est que... Vous savez, maintenant, on peut faire des vidéos en live. Et notamment, des Facebook live, des LinkedIn live, des YouTube live. On peut faire pas mal de live. Et depuis le printemps, en 2020, depuis que le COVID a démarré, on constate que les participants au Facebook, Facebook live, ont augmenté de plus de 50%. Ce qui est déjà pas mal. Il s'est déjà bien élevé, ce score-là. Mais là, ça a connu une progression absolument incroyable. Plus de 50% de croissance. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Imaginez sur votre business, à vous, ce que ça aurait comme impact de 50% de croissance. Les vidéos qui sont partagées, génèrent 12 fois plus de likes, de partages que des textes ou des posts d'images sur vos réseaux sociaux. C'est-à-dire la vidéo est beaucoup plus impactante et beaucoup plus diffusée, partagée. Un chiffre encore qui est impactant, c'est 70% des utilisateurs d'Instagram regardent des vidéos tous les jours. Tous les jours. Donc, Instagram, c'est aussi une plateforme qui se développe pas mal. En fonction de votre tranche d'âge, que vous soyez des générations Z, Y, X, Millennial, etc., il y a un taux de pénétration des vidéos qui est juste incroyable, notamment sur YouTube. On en parlait à l'instant. Donc, c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Et enfin, c'est un moyen de toucher près d'un tiers de la planète. YouTube a 2 milliards d'utilisateurs qui se connectent, pas tout quotidiennement, mais régulièrement. Et c'est sans compter les Facebook, les Instagram, les LinkedIn, etc. Donc, vous avez un canal, le vidéo est un moyen d'utiliser, de toucher les gens, mais partout, sur le monde entier. OK ? Donc, plein de bonnes raisons pour faire du vidéo marketing. Et pourtant, on se rend compte qu'il y a une règle des 90%, que 90% des consommateurs déclarent qu'une vidéo pourrait les aider à acheter. Donc, c'est énorme. Une vidéo, que ce soit un tuto, un guide, une démonstration, etc., c'est des supports que les consommateurs adorent parce que ça peut les aider à prendre la décision d'acheter. 9 personnes sur 10 souhaiteraient plus de contenu vidéo de leur marque favorite. Pour les tenir au courant, les nouveaux produits, les nouvelles tendances, des témoignages, des influenceurs, etc. Il y a aussi la vidéo est un moyen de faire connaître des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles marques. Notamment, il y a YouTube. 90% des gens découvrent de nouvelles marques ou produits via YouTube. Et le dernier point, 90% est à 91%. 91% des marketeurs pensent que la pandémie a rendu les vidéos plus importantes pour les marques. Ça, c'est des sources qui nous viennent de Worldstream, un des partenaires. Pourtant, très peu d'entreprises, seulement 9% des petites et moyennes entreprises, des PME et TPE, utilisent la vidéo marketing. Pourquoi si peu d'enthousiasme à faire du vidéo marketing ? On va essayer de traiter ce problème-là et de vous donner des conseils que vous pourriez mettre en œuvre, on l'espère, rapidement, pour vous aider à peut-être vous approprier cette nouvelle technique et vous en servir pour développer votre marque et bien sûr développer votre activité via Internet. La vidéo, c'est un moyen de vous démarquer puisque seulement 9% des entreprises utilisent le vidéo marketing. Il y a 91% qui ne l'utilisent pas aujourd'hui. C'est un moyen pour vous de vous démarquer, de vous rendre visible via un canal différent que les gens adorent. C'est simple. Pourtant, il y a des défis et ce qu'on constate, c'est que les gens pensent que c'est compliqué de faire du marketing. En tout cas, il y a des règles, il y a des principes. Je voudrais vraiment que vous entendiez ce que je vais vous dire là. C'est important. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que je vous dis qu'il faut faire du vidéo marketing, il faut faire du vidéo marketing sans objectifs clairs ou sans plan marketing préalablement établi. Si vous faites, si vous allez faire une vidéo, on dit, ah bah oui, on m'a dit qu'il fallait faire une vidéo, je vais faire une vidéo, vous risquez fortement d'avoir une vidéo qui ne servira à rien tout comme il y a des gens qui font des sites internet et qui vont faire un site internet sans savoir quel est l'objectif du site internet. Donc aujourd'hui, il y a quand même quelques vidéos qui sont postées sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas faire une vidéo pour faire une vidéo. Il faut faire une vidéo qui a un objectif et qui va être utilisée pour atteindre la bonne personne de façon à optimiser le retour sur investissement de votre investissement parce que c'est un vrai investissement. Créer une vidéo, ça nécessite un peu de moyens, un peu d'efforts, un peu de réflexion mais ça peut avoir un impact très positif. Très positif. Alors, le piège classique, c'est qu'on a souvent des gens qui nous disent, bah moi, je vais faire une vidéo mais je veux qu'elle soit belle, je veux qu'elle soit flashy, je veux qu'elle soit une motion design, je veux dire, je pense plus au côté esthétique qu'au côté efficacité. Et en fait, aujourd'hui, pour qu'une vidéo soit efficace, il faut qu'elle passe le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc, ce qu'on va essayer de voir dans les exemples qu'on va vous présenter tout à l'heure, ce n'est pas forcément des œuvres d'art, par contre, c'est totalement efficace. Et quand on fait du marketing, aujourd'hui, c'est tout, on perd de sortie de COVID, on est tous un peu, à regarder les dépenses qu'on fait pour éviter de gaspiller de l'argent, enfin, gaspiller de l'argent chez Google, Facebook, YouTube, Instagram et autres, ils adorent, ils aiment bien. Et ils vous encouragent d'ailleurs à faire des vidéos, dépenser des budgets, machin, etc. mais encore faut-il que ce soit efficace. Donc, s'il n'y a pas un vrai accompagnement, une réelle réflexion sur pourquoi on fait ces vidéos, pour qui et pour quel objectif, on risque de passer à côté de l'essentiel qui est de faire du vidéo marketing efficace. Donc, il faut réfléchir à sa stratégie de promotion parce que ça aussi, c'est un autre piège classique, c'est on a fait sa vidéo et il ne se passe rien. On attend que les gens regardent d'autres vidéos. C'est un peu comme la même problématique qu'on avait sur les sites internet ou comme quand vous faites des flyers, que vous recrimez des documents, si vous ne distribuez pas vos flyers, si vous ne rendez pas votre site internet visible en référencement naturel, référencement payant, etc. Et si vos vidéos, vous ne faites pas ce qu'il faut pour les promouvoir, vous aurez des vidéos qui ne seront vues par personne. Donc, dans votre stratégie, ne pas oublier et c'est peut-être ce qui coûte aujourd'hui peut-être le plus cher, ce n'est pas tellement la création de la vidéo parce qu'on peut voir qu'on va faire des vidéos pas très chères, mais ce qui va coûter le plus cher, c'est la promotion de cette vidéo. La promotion coûte cher, mais ce n'est pas encore très cher aujourd'hui et ça va se développer comme toutes les autres techniques précédemment avec le SEO, le SIA, etc. Ça coûte de plus en plus cher pour cette technique-là. Le vidéo marketing va coûter de plus en plus cher donc il ne faut pas se faire avoir, il faut être efficace. On va essayer de vous donner des pistes là-dessus aussi. Et le dernier point, enfin les deux derniers points qui sont importants en prenant en compte, c'est de penser que ce n'est pas dans la culture d'entreprise. Il faudrait que ça le devienne, clairement, et c'est quelque chose qui devrait être porté même par le top management ou le middle management qui doit vraiment s'approprier ce genre d'outils et s'en servir. Vous verrez des cas très simples. Comment servir du vidéo marketing au niveau de son profil LinkedIn, au niveau des outils de communication qu'on peut avoir avec des prospects ou des étudiants de manière simple. Il y a plein de choses à faire. Et enfin, dernier conseil à éviter si vous voulez vous lancer dans le vidéo marketing, c'est de ne pas oublier le script, de définir un script précis de qu'est-ce que vous voulez le message, comment vous avez séquencé les plans pour arriver au résultat final. Voilà. Donc, on va vous donner des conseils sur tout ça et n'hésitez pas à prendre des notes même si le webinaire est enregistré et que vous pourrez bien sûr recevoir les slides à la fin de ce webinaire. Alors, on a dit faire un script, c'est essentiel et ce n'est pas forcément quelque chose de très compliqué. En fait, il y a cinq étapes importantes à prendre en compte, c'est le minimum. Vous pouvez en rajouter si vous voulez, mais si déjà vous commencez par raconter une histoire, poser correctement le problème, commencer à afficher que vous avez une solution, donner des exemples de mise en pratique de votre solution et pour dire à la fin call to action, inciter à l'action pour dire vous voulez en savoir plus, contactez-nous, là, vous commencez déjà à avoir un script tout bête, tout simple que vous pouvez vous approprier, que ce soit pour une vidéo de six secondes, trente secondes, cinq minutes, une heure, vous avez exactement ce même format que vous pouvez répliquer tout le temps. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le Video Engagement Timeline en anglais, alors vous savez qu'on est en anglo-saxonne, on a plein d'outils et puis en plus, c'était à préparer mon collègue en Mac. Donc ça, j'adore ce conseil d'art et vraiment, ce n'est pas très compliqué, cinq étapes T, cinq plans, cinq séquences et enchaîner ça avec des animations, des fusions, des exemples, terminés surtout par un call to action. Voilà. Il y a beaucoup de marketeurs qui pensent que c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, que c'est vraiment très compliqué ou que ça coûte trop cher. Eh bien, oui, on peut dépenser beaucoup d'argent à faire des pubs, alors surtout si vous faites payer des stars, Georges Clunet ou d'autres pour faire des vidéos, c'est vrai que ça s'est un peu coûté un peu de sous, mais on peut très bien faire des vidéos sympas sans avoir payé des stars internationales et donc, on va vous montrer qu'on peut faire des choses sympas avec des budgets très limités. Donc, pas besoin d'acteurs, pas besoin de forcément de lumière professionnelle pas besoin de faire un appel à des professionnels, pas besoin d'avoir une équipe de vidéographes, un éditeur, etc. On peut faire des choses simples et efficaces avec des budgets très, très limités. C'est ce que je voudrais vous faire passer. Donc, il y a quelques outils qui peuvent être intéressants à exploiter. On aime bien dans la Vue Lucie un outil qui s'appelle Promo. Promo est un outil qui permet de faire des publicités avec des animations où il y a des trucs qui s'affichent. Là, c'est une publicité pour WSI ou qu'on a fait comme ça pour s'amuser avec Promo. Ça nous a pris cinq minutes et voilà ce qu'on peut faire en cinq minutes en utilisant le petit Promo. Donc, vous voyez, c'est très simple, très basique. Multiformat, ça va s'intégrer sur les sites, sur votre chaîne YouTube, etc. Un autre outil qui est sympa, c'est BigVue. Alors, BigVue, c'est un outil qui va vous permettre de faire une captation depuis votre ordinateur ou depuis votre smartphone en ayant un prompteur. Vous utilisez votre smartphone et vous avez votre texte que vous avez rédigé en avant et vous permet de lire et de ne pas avoir à baisser les yeux parce que vous regardez face à la caméra et vous avez un prompteur qui vous permet de vous rappeler ce que vous voulez raconter. Donc, ça, c'est un outil très sympa et vous pouvez vous filmer vous-même avec votre smartphone ou votre ordinateur et faire un petit pitch sympathique. Troisième outil, c'est Loom. Loom, c'est un outil très sympa pour illustrer, démontrer et envoyer une vidéo. Par exemple, vous avez envoyé une proposition, vous allez mettre en avant votre proposition à travers une petite vidéo qui va expliquer ce que je vous propose, comment c'est d'organiser et les gens vont recevoir la flèche jointe une petite vidéo qui va expliquer tout ça. C'était tout sympa. Et enfin, le dernier outil qu'on aime bien, c'est le Big Yard. Big Yard, dans la suite, je peux faire des communications personnelles one-to-one où on peut, là aussi, se capter avec son smartphone ou son écran d'ordinateur, la caméra de son ordinateur et puis faire une petite vidéo. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que ça s'intègre relativement dans la messagerie de LinkedIn. Donc, l'ouvre, ça s'interface directement dans votre messagerie Gmail ou Outlook, je crois que ça marche aussi. Ça marche très bien avec Gmail et puis Big Yard, ça marche très bien avec LinkedIn. Donc, là aussi, c'est des petits outils qui permettent d'engager la conversation en disant « Eh, client, ça fait longtemps qu'on n'est pas vus, j'ai un truc nouveau, est-ce que vous ne pouvez pas prendre rendez-vous avec moi pour en discuter ? » Cliquez ici, et puis voilà, les gens prennent rendez-vous. Voilà, donc ça, c'est des petits outils tout simples et encore une fois qui pourraient être exploités par tout le monde, que ce soit vos commerciaux, vos marketing, mais aussi en interne, prendre la communication en interne, c'est pas efficace. Voilà. Maintenant, on va voir comment vous allez pouvoir utiliser, maintenant que vous allez faire des vidéos, on va voir comment vous allez pouvoir les utiliser dans le process de vente. Alors, le process de vente, on a l'habitude de dire qu'il se décompose de quatre grandes étapes. Comment je fais pour attirer des nouveaux prospects ? Comment je fais pour les engager, s'intéresser à ma marque ? Comment je fais pour les convertir, les transformer en clients ? Et comment je les fidélise pour les transformer en ambassadeurs ? On va voir que le vidéo marketing peut très bien être utilisé à ces différentes étapes. On parlait de plan marketing tout à l'heure en disant « Le vidéo, ça sert à quoi ? » Il faut l'intégrer dans un plan et on se dit « Je vais peut-être faire des vidéos pour capter l'attention et donner envie à une personne de s'intéresser à ma marque. ensuite, je vais faire des vidéos pour lui dire à travers des webinaires que vous pouvez enregistrer ce qu'on est en train de faire. Ce webinaire est clairement dans le but de vous engager dans un processus de peut-être devenir client à un moment donné parce qu'on ne croit pas. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de rassurer, c'est de donner des exemples, d'avoir des… Voilà. Et puis, la dernière étape, convertir, là, peut-être que vous aurez besoin de vidéos expliquatives, de témoignages clients, d'avoir votre vidéo sur LinkedIn, sur votre profil de LinkedIn qui va là aussi rassurer et donner envie de travailler avec vous plutôt qu'avec un concurrent. Et ensuite, c'est bien sûr la table de fidélisation. Vous pouvez remettre des témoignages clients, vous pourrez remettre des FAQ, des fois aux questions. Vous allez répondre aux questions et des vidéos en donnant des cas pratiques, des conseils, des bonnes pratiques. Donc, voilà. Aujourd'hui, la vidéo est utilisée dans tous ces leviers-là. Et on va utiliser l'exemple de notre ami Cormac qui nous a préparé un cas concret à travers… On va garder ce fil conducteur qui est le cas de SunSuite. SunSuite est une société qui vend des joutes pruneaux en liquide. Alors, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça sert, mais vous pouvez imaginer. Voilà, si vous êtes un peu constipé, buvez des joutes pruneaux pour le goût. Fallait que ça sorte. Fallait que… Et des joutes pruneaux, tout le monde en a besoin à un moment donné. N'est-ce pas chère ? Bien sûr, évidemment. Donc, on arrive à faire des… Il faut les vendre, ces joutes pruneaux. Et pour ça, le marketing digital est un outil intéressant. Alors, typiquement, SunSuite, c'est un client historique de Cormac. Il nous accompagne depuis des années. J'ai même donné un coup de main à Cormac il y a quelques années lorsqu'il avait besoin d'adapter ses compagnes marketing pour le marché français. parce que même en France, on boit du jus de pruneaux. Même en France. Alors, j'ai un client qui vend du jus de boulot. C'est encore autre chose. C'est un autre objectif. Mais voilà, on pourrait faire à peu près la même chose. Bref, donc, mon collègue, Cormac, il travaille avec SunSuite depuis des années. Et là, il s'était en train de se dire on lance un nouveau packaging, on lance un nouveau et on ne voudrait pas perdre nos clients parce que les bouteilles, le packaging va changer, etc. On voudrait vraiment que ça se passe bien et ne pas perdre notre part de marché et ne pas réduire les ventes. Donc, ils se sont posés la question en se disant ok, la télévision, pourquoi pas ? Mais attention, la télévision s'est un peu changé. Ce n'était plus comme avant puisqu'à la publicité télévisée avant, on restait scotchés dans la télévision pendant des pubs. Bon, on en est un petit peu moins parce que le monde a changé et les télévisions sont devenues intelligentes. Aujourd'hui, on a tous des télévisions connectées qui nous permettent plein de programmes et même, pourquoi pas, d'avoir YouTube, Netflix, Video Prime et j'en passe et des meilleurs. Et donc, on peut là aussi zapper très vite maintenant sur ces télévisions. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Est-ce qu'on peut utiliser la télévision comme canal de diffusion ? Ben oui, et de plus en plus. Ce que nous montre Cormac à travers ce qu'il a fait pour son client, c'est que l'évolution des consommateurs a considérablement changé entre 2020 et 2021 puisqu'on voit qu'ils étaient, en 2020, ils consommaient beaucoup de vidéos sur les mobiles et en 2021, ils en consomment moins et la part des télévisions a grandi. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est que, ben voilà, même en étant sur Internet, on peut être visible sur une télévision et des pubs YouTube ou Facebook ou d'autres peuvent être imprimées sur l'écran de notre télévision. Et l'autre nouvelle qui est vachement intéressante qui est importante à prendre en compte, c'est que les gens qui voient des vidéos sur la téléviseur ils regardent plus longtemps que sur les autres formats. Ben pourquoi ? Parce que c'est un réflexe, c'est plus difficile de changer, de zapper, entre guillemets, quand on est sur son smartphone, on va vite, on va cliquer les doigts, on change, on se n'intéresse pas, on se quitte, on ignore, on a un humain, etc. Ça va vite. Alors que sur la télé, c'est pas un peu compliqué, il faut retrouver la télécommande, bref, on est un peu plus passif dans la télé. Et donc l'information qu'il faut retenir, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise information, mais c'est une information, c'est que les gens passent de plus en plus de temps sur leur écran d'ordinateur et consomment de plus en plus de publicité, de vidéo publicité sur la télé. Donc ça, c'est vraiment un truc important et voilà. Donc ça, ils ont pris ça en compte et pour bâtir une stratégie qui était adaptée à ce nouveau challenge qui était de dire, ben voilà, on veut lancer un nouveau produit, passer d'un packaging PET, donc le PET, à un packaging EloPack ou EcoPack, je ne sais plus, c'est peut-être une petite faute de transcription, enfin bref, plutôt passer du plastique au carton et donc, comment on fait pour maintenir le volume de vente, voire le développer sans prendre cette phase de transition. Donc, l'objectif, le challenge qui était proposé aux équipes de Comac, c'était de dire, comment on fait, proposez-nous une vidéo qui soit créative, qui permette de rasturer le client sur, et qui commence à présenter le nouveau produit, cette notion de changement. Donc, on a, donc ils ont fait une petite vidéo et je vais essayer de vous la montrer. Alors, je vais essayer de basculer l'écran, j'espère que je vais y arriver. Non, c'est pas là. On va essayer de la visionner si vous voulez. Je crois qu'elle est là. Non, c'est pas celle-là. J'ai fait une bêtise. Ah, elle doit être là. Non, c'est pas celle-là non plus. Ah, c'est peut-être celle-là. Voilà, là, voilà. Donc, on y va. C'est la vidéo de SunSuite. New pack, same test, etc. Vous voyez, donc, une petite vidéo toute courte d'une dizaine de secondes. 15 secondes, exactement. c'est un format qui marche pas mal. Regarde, regarde, il y a un format. Ah, comme j'ai voté. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous ? Oui, ça va bien, ça va bien, c'est la fin de la vidéo. Donc, voilà, une petite vidéo qui a été créée, toute simple, avec un peu d'effet d'animation, ce qu'on appelle l'animation stop motion. Et, bon, ça ne coûte pas des milliers de descents et ça permet d'annoncer un nouveau produit qui se retrouve, bien sûr, très rapidement dans les étagères, dans les rayons des magasins. Bon. Donc, je vais repasser en mode lecture pour que vous puissiez bien voir ce que je raconte. Et, et donc, voilà, après, il faut définir une stratégie. Une fois qu'on a fait cette vidéo, est-ce qu'elle est pertinente, est-ce qu'elle parle à la cible qu'on veut adresser, est-ce qu'on met ce qu'il faut pour la diffuser et est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour qu'elle soit suffisamment vue pour être imprimée dans la tête des consommateurs. Alors, en termes de pertinence, on sait qu'il y a des outils qui nous permettent de cibler des personnes au bon moment et à différents formats. On a, il y a un format publicitaire qui s'appelle l'endstream et dans l'endstream, il y a deux grandes tendances qui se dégagent, c'est le TrueView ou le Bumper. Donc, ces deux techniques sont différentes et ce qui diffère surtout, c'est la façon de payer. Il y a la durée et puis le coût. dans la première de TrueView, vous ne payez que lorsqu'une vidéo a été vue au moins 30 secondes ou si elle fait moins 30 secondes jusqu'à la fin. Donc, c'est un... Tant que les gens n'ont pas vu au moins 30 secondes, ça ne vous coûte rien. imaginez une pub télé qui... On propose de faire une pub télé qui ne vous coûte rien si vous avez peut-être intéressé. Aujourd'hui, vous avez avec YouTube le moyen de faire des publicités qui ne vous coûtent rien tant que les gens ne vont pas au bout de 5 secondes. Et le principe du TrueView, c'est que vous avez 5 secondes qui sont... L'internaute est obligé de voir 5 secondes. Il ne peut pas... Il ne peut pas... Il peut appuyer sur le bouton pour dire OK, au bout des 5 secondes, je ne vais pas voir la suite. OK ? Ça, c'est son choix. Et donc, ça ne vous sera rien facturé. Là, vous ne serez facturé uniquement lorsque vous avez atteint les 30 secondes ou si votre vidéo se termine avant les 30 secondes. D'accord ? Ça, c'est le premier format. Le deuxième format, c'est le format bumper où là, vous êtes en train de regarder une vidéo et puis tout à coup, il y a un message publicitaire qui apparaît qui est un peu disruptif et qui vous touche une publicité que vous ne pouvez pas bloquer, qui est forcée pendant 6 secondes. Et là, le modèle de YouTube, c'est de payer au coût par millier, c'est-à-dire que ça vous coûte tant d'euros par millier d'impression, de visionnage. Et donc, voilà, c'est deux formats et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux formats ils ont des avantages et des inconvénients et ce qu'il faut, c'est tester. on sait que le TrueView, il est bien apprécié pour des entreprises qui veulent promouvoir un nouveau produit pour attirer, mais il faut être vraiment très, très, très catchy parce que vous avez cinq secondes pour donner envie à la personne de ne pas partir. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, le comme ça, là, six secondes, de toute façon, quoi qu'il arrive, il verra les six secondes, il ne peut pas échapper s'il veut voir la suite de sa série ou de sa vidéo qu'il est en train de consommer. Donc, c'est les deux modèles qui existent aujourd'hui. Ça, c'est GoGlob qui nous donne ça. Et ce que nous dit GoGlob, c'est que neuf personnes dans les fameux 41%, ils pensent que le TrueView génère un meilleur visionnage des vidéos parce qu'on laisse le choix à l'internaute. Alors que le format Bumper est un format qui est favorisé par les grands groupes qui veulent vraiment pousser un message boum, six secondes et veulent s'assurer et être sûr qu'il soit vu quoi qu'il arrive. Donc, voilà, ces deux formats, je n'ai pas de conseils a priori à donner tant que je ne connais pas vos objectifs, mais sachez qu'il y a plusieurs solutions possibles en fonction de ce que vous voulez faire. D'accord ? En tout cas, quoi qu'il arrive, que ce soit cinq ou six secondes, il faut être très efficace et pour être efficace, on ne commence pas par afficher son logo pendant cinq secondes ou alors c'est vraiment que vous voulez faire développer l'autorité de votre logo, mais plutôt tout de suite essayer d'engager l'internaute dans une problématique ou un cas concret qui va lui donner envie d'en savoir plus. Je pense souvent à l'exemple de Décathlon, je te rappelle, Chanel, la pub de Décathlon où il lançait une nouvelle tente, il lançait des cas de le dire, la tente qui se déploie et qui se lance en l'air et se boum. Il y avait deux formats de publicité qui ont été faits pour cette vidéo. Il y a un format qui a été fait pour la télévision et là on commence avec le format télévision qui dure 30 secondes, on commence par raconter une histoire, le mec qui marche, qui randonne, etc. Puis à la fin de la journée, il se couche, il a envie de dormir et c'est seulement à la fin qu'on comprend qu'il y a une tente qui se déploie rapidement et qu'il va pouvoir se coucher en deux minutes. Donc ça, c'est quand on a le temps, on peut raconter une histoire comme ça. Alors que Décathlon a été très malin et ils ont fait un autre format de pub pour YouTube notamment et là, le message est complètement changé, c'est qu'on voit tout de suite quelqu'un qui lance sa tente en l'air, qui retombe et qui se déploie et là, on dit, c'est quoi ce truc-là et du coup, ça nous donne envie d'en savoir plus. Donc voilà, c'est le genre de petits conseils. On ne fait pas des publicités sur YouTube qu'on le fait pour la télévision, ce n'est pas le même format, ce n'est pas la même dynamique, ce n'est pas la même façon de consommer les vidéos sur un smartphone comme sur un écran de télévision qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc il y a des précautions, il y a des règles à respecter, à prendre en compte. Voilà, il y a aussi des formats, on peut utiliser, il y a plein de formats possibles, on peut utiliser des formats verticaux, horizontaux, carrés, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, adaptées en fonction des cibles, de ce que vous avez ciblé, ce que ça va être sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, les formats peuvent être variés, donc il faut s'assurer que lorsque vous produisez une vidéo, qu'elle puisse être multiformat compatible. Voilà, pareil, vous pouvez enrichir vos campagnes vidéo de messages display, donc là, on quitte le vidéo, mais pour faire des annonces, des publicités qui vont s'afficher, qui ne sont pas animées, ou légèrement animées, ça peut être des gifs, si vous voulez, mais qui vont être repris, qui vont reprendre certains éléments de votre publicité vidéo et puis que les codes couleurs, les logos, les messages, et quand je les emplique, ils vont arriver sur une NIP, qui va reprendre une vidéo qui sera mise en évidence. Donc là aussi, pareil, plein de formats possibles, là, on est dans le monde du marketing traditionnel, sur l'intérêt. Bon, une fois qu'on a fait ces vidéos, c'est pour moi qu'on a tout préparé, ces outils, ces assets marketing, il faut les faire connaître. Et ça, c'est un autre, challenge et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le marketing digital, vous le savez, on a vraiment la possibilité de diffuser son contenu en une manière très ciblée. Et quand Marc nous le rappelle, il y a une célèbre phrase qui dit « Content is king, the distribution is queen and she wears the pants. » Donc, c'est la reine qui porte le caleçon. Donc, la traduction, c'est le contenu est roi, mais la distribution, c'est la reine. C'est la reine qui porte la culotte. Donc, ce n'est pas le tout d'avoir des bons contenus, il faut les diffuser, il faut les faire connaître. Et on va voir qu'avec les outils digitaux, vous avez des outils absolument incroyables pour vous aider à d'ailleurs prendre conscience de l'importance des outils vidéo. On voit que YouTube, c'est 42 millions de gens qui consomment des vidéos sur YouTube tous les mois. C'est le deuxième canal de consommation de vidéos en Angleterre, juste après la TV, mais devant la chaîne Channel 4 ou Channel 5 et devant Sky One. Donc, c'est quand même incroyable. ce qui s'est passé en quelques années, dire qu'il y a 10 ans, YouTube n'existait pas. 15 ans, YouTube n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un des médias les plus utilisés en Angleterre. Et puis, vous avez des outils comme Facebook qui vous aident aussi à identifier le ciblage, de dire, voilà, on sait qu'il y a 43 millions de personnes en Angleterre qui pourraient être ciblées, qui ont entre 18 et 65 ans et qui s'intéressent aux thématiques News Feed et Mobile Device, voilà, qui s'intéressent et qui sont basées en Angleterre. Vous pouvez segmenter plus finement si vous voulez par tranche d'âge et vous voyez qu'il y a entre 18 et 24 ans, il y a 5,7 millions de personnes qui pourraient toucher entre 25 et 34 ans, il y a 11 millions de personnes, etc. Donc, aujourd'hui, vous avez avec YouTube, Facebook et tous ces outils de marketing digital des moyens de faire des ciblages très précis que ce soit par sexe, alors, hommes, femmes, il n'y a pas encore le lien, pas encore, mais ça ne s'aurait tardé. mais on peut faire donc du ciblage par genre, par âge, par centre d'intérêt, par zone géographique, bref, il y a plein de moyens de cibler et d'identifier à qui vous allez pouvoir pousser ces vidéos. Il ne suffit pas d'avoir une page Facebook et de la mettre, je veux dire, ça ne suffit plus aujourd'hui. Si vous n'étiez pas un budget publicitaire pour amplifier la visibilité de vos posts et de vos vidéos, il ne se passera pas grand-chose. Sur Facebook Business, vous pouvez faire le test et voir toutes les disponibilités de fuitage que vous avez. Oui, exactement. Et donc, on peut faire aussi, si on va aller un peu plus loin, on peut faire même par centre d'intérêt. Donc, ça, c'est ce que propose Facebook. On peut faire du déterreur targeting et dire, moi, je cherche plutôt à toucher les gens qui sont intéressés par l'exercice physique ou par l'alimentation naturelle ou par des problèmes de digestion. Bon, voilà, vous voyez, toutes ces catégories d'intérêts sont disponibles aujourd'hui et vous permettent vraiment de cibler les personnes qui vous semblent intéressantes. Alors, un petit exemple d'un de mes clients que j'ai accompagné en France qui avait déjà pas mal de vidéos dans TAS parce que vous savez que vous êtes plusieurs à voir déjà vous aussi des vidéos. Donc, ça, c'était Axol qui vend du matériel qui vend et qui loue du matériel pour les personnes handicapées, notamment un élévateur de piscine pour aider les personnes handicapées à aller dans l'eau et en sortir. On a commencé à travailler ensemble en plein début du COVID. C'était vraiment il y a un peu plus d'un an maintenant et ils avaient pas mal de vidéos et je vous montre en haut, vous voyez, avant, ils avaient pas mal de vidéos avec des vues qui s'élèvent à 3,70 vues ou 2,91 vues, enfin, c'était que dalle. Et on a commencé à travailler ensemble et on a fait cette vidéo en utilisant l'outil promo dont je vous parlais tout à l'heure au début. On a repris des vidéos, pris quelques photos, etc. Et on a mis un budget de promotion pour la faire connaître en ciblant les bonnes personnes. Eh bien, typiquement, alors, c'est pas très sexy, les éditeurs de piscine, on parle de produits quand même pour une catégorie de gens qui sont handicapés, ce n'est pas un truc très amusant au départ. Et ce qu'on aperçoit, c'est qu'en ayant des publicités, en utilisant toute la puissance du ciblage, vous voyez qu'on a eu 64 000 vues en peu de temps parce que c'était il y a un an. Et puis, d'autres vidéos, du coup, c'était appliqué sur d'autres vidéos et des vidéos qui avaient un très faible vues. En utilisant la technique qu'on leur a appris à mettre en place et qu'on a fait d'abord pour eux, maintenant, ils ont régulièrement des dizaines de milliers de buts pour leurs vidéos avec des budgets qui sont tout à fait raisonnables. Et donc, je remercie Jean-Paul Mignard qui est le président de Daxel, qui m'a fait un super témoignage sur mon office de Google & Business qui lui dit un est très pertinent de notre activité, un support précieux pour développer des activités sur web marketing performantes. Bref, c'est un cas concret. J'en ai d'autres à vous présenter, mais malheureusement, le temps est limité. et c'est juste pour vous donner, pour faire comprendre, toucher du doigt l'importance de ce truc-là. Aujourd'hui, faire des vidéos et les mettre sur YouTube, ça ne sert à rien. Il faut les amplifier, les promouvoir et vous avez plein d'outils pour vous aider à atteindre les personnes qui vous intéressent. Voilà. Il reste combien de temps ? Voilà, je suis en train d'un temps. OK, ça marche. Donc ensuite, vous pouvez vous servir pour développer une marque et donc, pour développer une marque, là, il faut avoir des éléments importants. Il faut trois éléments essentiels. Un, savoir qui est-ce que vous avez ciblé, c'est qui le profil de votre client idéal, ce qui s'intéresse à votre marque. Il faut leur parler souvent, alors passer régulièrement des messages, il faut que ça… et faire en sorte que les outils de communication que vous utilisez soient mémorables, soient faciles à se rappeler. Carglass, vous connaissez le slogan Carglass, avoir des slogans efficaces, ça peut aider. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs la publicité paye très cher les slogans et si vous n'avez pas de slogans, on a des outils pour vous aider à bâtir des slogans vraiment importants en utilisant des méthodes qu'on a mises au point et qu'on a testées et validées auprès de centaines de clients pour obtenir rapidement des slogans impactants. Donc voilà, apprenez à cibler, apprenez à communiquer fréquemment et faire en sorte que vos outils de communication soient mémorables. Et comment on peut se rendre compte de la performance de ces campagnes ? Il y a plein d'outils. Alors, le cas d'Axol, eux, c'était assez simple. C'était en plein confinement. Ils se sont pris 33% de pertes d'activité pendant la période du Covid. C'est ce que m'a dit M. Mignard. Le seul produit qui n'a pas eu que de pertes, c'est justement l'élévateur de Pessy. Ils ont fait flat. Donc, ils ne sont pas développés, mais on peut très bien imaginer que si ce n'était pas fait des campagnes de publicité, ils seraient faits comme les autres, ils seraient pris une claque. Et là, ils ont réussi et c'est pour ça qu'ils en font encore maintenant, qu'ils en font régulièrement et ils sont contents de pouvoir être autonomes pour pouvoir faire des campagnes de vidéo marketing par eux-mêmes. Donc, on peut faire aussi des études. Il y a pas mal d'outils et notamment Google sur YouTube permet de faire un rapport qui s'appelle Add Recall Lift. C'est un rapport qui permet de savoir s'il y a des gens, s'il y a des panels, ils organisent des panels pour vous pour savoir s'il y a des gens qui se rappellent de votre marque. Et là, typiquement, sur le cas de SunSuite, ils se sont rendus compte que la campagne avait eu un taux d'efficacité de l'ordre de 61,2%, ce qui est très, très bon. Très, très bon. Bien meilleur que d'autres techniques de prendre la voirance. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très efficace. Alors, on l'a dit, la vidéo, ça peut nous servir à engager, à attirer des personnes vers soi. Maintenant, il faut les transformer, les faire évoluer dans le parcours d'achat. Et donc, ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est que les gens, ils ne se rendent pas compte et ils sont déjà à un site internet avec plein de contenus, des blogs, etc. Et la vidéo, c'est un moyen tout simple, tout bête, de réactiver des contenus qui étaient de qualité à une époque mais qui ont perdu en visibilité parce qu'ils sont un peu anciens. Ça va peut-être un moyen de reprendre les contenus que vous aviez qui étaient bons, que vous pourriez en profiter pour rafraîchir et puis mettre un petit touche un peu vidéo qui va les rendre beaucoup plus sexy. Ce qu'on a fait chez WSI, il y a un exemple d'un article qui a été transformé, enfin, sur lequel on a fait une petite vidéo pour assister les gens, mais c'est un article qui a été existé il y a quelques années et qu'on a simplement rafraîchi en utilisant la puissance du vidéo marketing. Donc ça, c'est un moyen pratico-pratique de réexploiter, faire du neuf avec du jeu, clairement, et en amplifiant la portée de vos trucs parce que rappelez-vous que la vidéo est beaucoup plus intéressante, enfin, elle est plus consommée que la lecture. Ensuite, comment on fait pour convertir un visiteur, un internaute qui s'est intéressé, maintenant, comment on fait pour l'engager dans un process de vente ? C'est là où vous pouvez utiliser la puissance de LinkedIn et une petite astuce qui est récente, c'est qu'en fait, sur votre profil LinkedIn, vous pouvez maintenant, depuis pas très longtemps, ça fait quelques mois, que vous pouvez remplacer la photo de votre profil par une petite vidéo qui va se lancer automatiquement et qui va inciter la personne à vraiment dire, tiens, c'est avec Cormac ou avec Gilles ou avec Shana ou avec vous qu'il faut travailler plutôt qu'avec un autre. Donc, dans le cas de la story, permettent d'enregistrer une petite vidéo de 30 secondes. Donc, 30 secondes, vous avez pitché, vous avez 30 secondes pour quelqu'un qui est bimé, au fait, c'est qui, Gilles Dandel ? Pam, il va aller voir une petite LinkedIn et si mon LinkedIn est bien fait, il y aura une petite, à la place de ma photo, une petite vidéo qui va se lancer, qui va rassurer ou donner envie, en tout cas, à la personne de se rendre compte que c'est quelqu'un de sérieux, il est intéressant et je crois dans ce qu'il raconte et donc, j'ai envie de travailler avec lui plutôt qu'à quelqu'un. pour ça, ça peut être un bon, un petit goodies que je vous encourage à exploiter facilement qui n'est pas très compliqué à mettre en place et c'est tout le temps pas compliqué que pour faire ce genre de choses, il ne faut pas grand-chose. Il vous faut quoi ? Une petite webcam, peut-être un trépied si vous n'en avez pas, un micro-cravate parce que ça, c'est intéressant d'avoir un micro-cravate et un micro-cravate qui se connecte physiquement par micro-cravate sans fil, ça, c'est oublier les oreillettes, les petites machins, ça, ça marche une fois sur deux. un pont vert portable, une petite lumière que vous allez mettre pour, si vous n'avez pas la chance d'être face à une fenêtre, d'être bien éclairé parce que vous savez, on parle de vidéo, c'est comme la photo, c'est un problème de lumière et peut-être un adaptateur pour récupérer votre vidéo. Mais tout ça, c'est un budget de 200 euros, maximum 200 euros. 200 euros, vous avez tout l'équipement nécessaire, bon, il faut quand même un portable parce qu'il n'y a pas de portable, ça peut coûter un petit peu plus cher, mais si vous n'avez déjà un portable, parce qu'à la plupart, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez sans doute un ordinateur, ben voilà, avec un ordinateur, si vous mettez un petit budget de 200 balles supplémentaires, il y a tout ce qu'il faut pour faire des vidéos sympas. Voilà. Et pour faire cette fameuse son verre. Et utiliser les outils que je vous ai mis en introduction, par exemple, utiliser l'outil qui présente votre pitch sur votre écran pendant que vous faites filmer, vous pouvez utiliser ensuite l'outil qui s'appelle BigView, qui permet de faire une capture de votre séquence sur un fond vert, et puis derrière, vous avez vu ça faire un petit montage, remplacer le fond par ce que vous voulez, et il y a plein de... Aujourd'hui, c'est facile de remplacer les fonds. Une fois que vous avez un fond vert, une bonne lumière, ce qu'il faut, c'est une bonne lumière, un fond vert, bien vert, évitez d'avoir des ombres derrière qui peuvent parasiter leur connaissance du fond vert et vous remplacez ça et ça vous prend, franchement, ça se fait en 10 minutes. Voilà. Donc, 200 balles, 10 minutes et vous avez un truc que vous pouvez mettre sur votre profil LinkedIn et j'espère que vous allez tous le faire à la fin de cette vidéo. Voilà. Ça peut donner ce résultat-là et je vous invite à aller voir le profil LinkedIn de Kamak qui a fait un truc plutôt sympa. Voilà. Et que je vais m'emprêcher à faire. Enfin, il reste à traiter le cas de... OK, j'ai attiré, j'ai intéressé, j'ai convaincu. Maintenant, je reste à... Il reste à... à satisfaire encore plus mes clients pour les transformer en ambassadeurs. Eh bien, on s'aperçoit que le vidéo, là aussi, est un élément important en répondant aux questions, en donnant plus d'informations, en faisant peut-être même des sessions privées pour les réserver aux utilisateurs. Enfin, on peut imaginer plein de choses et les vidéos et les vidéos est un canal très, très intéressant pour ça. Ça donne du vécu et là, typiquement, Kamak nous donne un exemple d'un témoignage d'un client qui, toujours sur le suite, on va aller jusqu'au bout du jus du pruneau. Je ne sais pas où ça va mener tout ça, mais je commence à avoir des idées. Et donc, la cliente de Kormak témoigne sur la qualité du travail, l'accompagnement, la qualité de prestation et puis surtout les résultats qu'ils ont obtenus grâce à une campagne marketing digital vidéo bien menée. Voilà. Donc, on a fait un tour un peu large. J'espère que ça vous a intéressé, que ce n'est pas tous partis en courant parce que vous avez vu trop de jus de pruneau. Mais il y a peut-être des tendances qui sont en train d'arriver. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit et je voudrais vous partager ça avec vous. Des tendances sur le vidéo marketing, c'est que le vidéo va de plus en plus être utilisé. Ce n'est pas qu'une mode passagère, c'est vraiment un truc de fond. Ça va être de plus en plus intégré même dans les sites marchands de façon à vous aider à partir d'une vidéo en disant vous voyez un mannequin défiler, vous cliquez, je veux le même pub, je veux le même pantalon, vous avez directement un lien avec le site e-commerce. Beaucoup de live en direct, de streaming en direct qui vont développer et il y a Amazon qui se lance avec Amazon Live. Donc, si Amazon se lance c'est qu'il y a une raison. Tout ce qui va faciliter les achats virtuels avec des influenceurs va aussi continuer à se développer. La croissance des formats des vidéos courtes et notamment YouTube vient de lancer YouTube Short, je ne sais pas ce qu'il s'appelle, qui est dur de faire des petites vidéos de 30 secondes. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte sur TikTok que ça marchait bien, que les gens avaient bien fait des vidéos courtes d'une trentaine de secondes. Ils se sont dit on ne va pas être que bête. Si les autres, ça marche et les autres, on va se le faire aussi pour nous et donc ils vous proposent maintenant sur YouTube de faire des petits formats de vidéos courtes très simples à faire, etc. Et donc, vraiment, c'est un canal qu'il faut envisager de manière très, très, très sérieuse sur les mois et les années à venir. Donc ça, c'est notre conseil et que ça sert pour vraiment pour, ça sert dans toutes les étapes du processus de conversion pour attirer, intéresser, convertir et fidéliser vos clients. La vidéo est un levier très, très important. Donc, on vous encourage vraiment à préparer et ne pas partir comme ça encore une fois la fin de vue. C'est se dire pourquoi je fais une vidéo, quel est l'objectif, qu'est-ce que je cherche à atteindre, qu'est-ce que je vais lui raconter, comment je vais promouvoir cette vidéo pour atteindre des sites qui m'intéressent. Voilà, tout ça, c'est des, il y a un vrai savoir-faire et on sera là, on sera ravis de vous aider si vous souhaitez pour vous aider à bâtir une stratégie vidéo marketing efficace pour développer votre notoriété, votre marque mais aussi pour générer des liens. Voilà, donc j'ai fini cette présentation, je vais maintenant passer la phase cadeau, c'est un petit moment important. Merci. Hein, Shana, toi tu voulais un cadeau ? Évidemment. Ah bah voilà, Shana, je te propose un petit peu de montant pour toute la France. Et bah, heureuse. T'es heureuse. Et j'espère que vous c'est aussi. Ah bah, j'espère bien. Donc, on a le plaisir dans le réseau de Lucie France de vous offrir un peu de notre temps de consultant et il suffit de vous rapprocher du consultant qui vous a invité à participer à ce webinaire pour qu'il puisse vous offrir une consultation offerte pour vous donner envie de, bah déjà de faire l'état de notre situation où est-ce que vous en êtes. On a vu qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas encore de vidéos. Il y en a qui commencent, il y en a qui ont déjà des vidéos mais qui n'ont pas trop quoi en faire. Bah voilà, on pourrait peut-être vous donner un coup de main sur tout ça de façon à démarrer 2022, peut-être finir 2021 et démarrer 2022 dans les meilleures conditions possibles. C'est une question qu'on voudrait se donner sachant que on va garder un petit peu de temps pour les questions réponses si vous en avez. N'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte à questions. Ça se passe ici. Merci pour vos questions. Est-ce qu'on a des questions Chana qui arrivent ? Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, Catherine nous demande est-ce qu'il serait plus facile de commencer avec la vidéo, enfin du contenu qu'on a déjà ou plutôt de créer du nouveau contenu ? Alors, c'est toujours intéressant de voir si on peut exploiter des contenus existants. C'est une très bonne question et surtout de voir s'ils sont efficaces parce que bon, si c'est des contenus qui sont un peu à des bines, qui n'ont pas eu beaucoup de succès auparavant, ça ne sert à rien de chercher à promouvoir des trucs qui ne marchent pas. Ou alors, c'est parce qu'on sait pourquoi et on change ce qu'il faut et à partir du moment où on sait pourquoi ça n'a pas marché, on en profite pour les mettre à jour et à ce moment-là utiliser la vidéo peut-être un bon canal. Ça, c'est une bonne tactique. Mais c'est clair que si c'est un truc qui n'a pas marché à l'époque, on a déjà dépensé des sous à faire connaître un visuel, un autre produit, un autre packaging et que ça a fait flop, ce n'est pas parce qu'on va utiliser du vidéo marketing, ça a dû marcher, a priori. Voilà. Mais en tout cas, rien n'est écrit et ce que j'aime bien dire, c'est que essayons quoi. Le vidéo marketing, ce n'est pas très compliqué, ça peut aller vite. Si vous avez du contenu existant, ça va encore plus vite. Ce qui va coûter un peu de sous, c'est la promotion principalement. Il y a un peu de la création, ça peut coûter un peu de sous si on veut faire un peu des faits spéciaux et des trucs. Mais bon, on n'est pas obligé de faire appel à des effets spéciaux de cinéma. Donc, on peut faire rapidement des nouveaux contenus vidéo à partir du contenu existant et puis après, on va les faire connaître et puis vérifier que ça marche. Ça, c'est la magie du marketing vidéo, c'est que très rapidement, tout comme on peut le faire avec un site internet, très rapidement, on peut faire connaître une vidéo et voir comment ça réagit. Et si les gens réagissent, déjà, si on fait des formats TrueView et on s'aperçoit qu'il y a quand même une bonne majorité de gens consomment au-delà des cinq secondes, ça, c'est déjà un bon message. Ça veut dire que les cinq premières secondes sont vraiment impactantes. Donc, toujours se dire, voilà, j'ai réussi dans cette vidéo à ce que les gens ne me jettent pas au bout de cinq secondes. Donc, ça, c'est fort. Par contre, si on s'aperçoit qu'au bout de trois secondes, les gens se barrent, c'est que ça ne va pas. Donc, il faut retravailler son accroche pour changer et trouver une accroche qui sera plus engageante et qui va donner envie à l'internaute de dire, c'est intéressant ce qu'il me raconte et j'ai envie d'en savoir plus. Très bien. J'ai une deuxième question qui apparaît. Mathieu demande, moi qui n'ai jamais comme, moi qui n'ai jamais fait de vidéo, lequel des quatre outils proposés vous conseillez ? Les quatre sont bien. Il y a aussi, si vous avez, franchement, le plus simple, c'est promo. Ça, ça permet de faire une publicité rapide. Vous n'avez pas besoin, en plus, promo, il y a pas mal de vidéos qui sont fournies avec une banque de vidéos qui s'appelle GetImage qui est assez connue dans le marché. Vous pouvez acheter des vidéos et les utiliser sans avoir besoin de faire appel à un vidéographe qui va vous faire des plans qui vont vous prendre une journée, un temps flou et beaucoup d'argent. Donc, vous pouvez, pour quelques euros, quelques dizaines d'euros, vous acheter quelques séries de vidéos que vous avez exploitées, que vous avez intégrées, animées, rajouter des messages, un call to action, reprendre le script de la vidéo qu'on a vu tout à l'heure et de produire le truc. Est-ce que ces outils sont gratuits ou une bande Delphine ? Oui, il y a des versions freemium pour la plupart, mais très vite, vous serez invité à, bien sûr, payer pour avoir la pleine puissance de l'outil, mais en général, il ne coûte pas très cher. Donc, on parle de quelques dizaines d'euros par mois. Donc, c'est vraiment quelques, c'est un budget très, très raisonnable. Après, bien sûr, on peut utiliser des outils qui sont beaucoup plus professionnels. la suite Adobe permet de faire des choses de manière beaucoup plus professionnelle, mais avec même un Mac, vous avez un outil intégré nativement dans l'iMac qui s'appelle iMovie. Vous pouvez faire déjà des trucs sympas avec iMovie. Et ça, ça ne coûte rien. De faire une vidéo sur iMovie, ça ne coûte rien si vous avez un Mac. Et sur Windows, il y a aussi pas mal d'outils pour faire des montages vidéo, etc. Mais là, c'est un petit peu plus technique. Il faut avoir l'habitude de faire ce genre de choses, avoir la capacité d'un ordinateur qui est un grand passant parce qu'on traite des formats vidéo. Donc là, ça nécessite des puissances de calcul qui sont plus importantes que du format texte bien sûr ou image. Donc, voilà. Il faut avoir les bons outils pour avoir des bons résultats. Mais ce n'est pas des outils qui ne sont pas à la portée. C'est vraiment à la portée de n'importe quel TPE voire même des indépendants. Vraiment, ça va à la portée de tout le monde. Eh bien, merci beaucoup, Gilles, pour cette intervention. Merci beaucoup de nous avoir présenté les nouvelles tactiques du vidéo marketing. Oui. Comme vous savez, cette partie de ce webinaire fait partie aussi du livre de WSI. Donc, il s'appelle Digital Minds qui a été écrit et conceptionné par les franchisés eux-mêmes. Et donc, il est disponible actuellement sur YouTube et dans d'autres détaillants de livres. Sur Amazon. Pardon, mais sur Amazon. Pardon, on a tellement parlé. Sur Amazon et sur le détaillant de livres. Il n'y a pas de problème en ligne. Et donc, vous pouvez aussi le télécharger sur notre site internet. Vous avez le lien que je vous enverrai évidemment avec l'enregistrement et la présentation. Merci, c'était super. Merci à vous tous pour votre participation. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé, que ça vous a plu et suivez-nous, suivez notre chaîne. On a plein de vidéos avec des cas pratiques sur différents domaines du parcours digital. L'année prochaine, on risque de changer un petit peu, mais on a un prochain événement de l'année. Ce sera quand ? Le 16 décembre, c'est ça ? Exactement. Le 16 décembre, on se retrouvera à nouveau pour le dernier webinaire de l'année sur un nouveau site. Et le thème, ce sera ? Le thème sera les ROI sur le marketing digital. Comment optimiser son retour sur investissement avec le marketing digital. C'est un sujet très important. J'espère que vous serez nombreux à venir. Je pense que tu peux partager rapidement le lien aussi pour les gens qui s'inscrivent. Ok, super. Ce sera avec. Génial. Merci à tous. Merci beaucoup. de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci, Shana. Au revoir. Au revoir. Au revoir.